salut à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo retour de course et organisation des courses en fait il s'agit de la suite de la dernière vidéo donc pour mieux comprendre cette vidéo je vous invite à aller voir la dernière et à toutes les personnes qui ont vu la dernière vidéo je vous dis merci beaucoup merci pour vos commentaires merci d'être là merci de partager de me soutenir pour celles qui découvrent ou ceux qui découvrent cette chaîne pour la première fois moi c'est natinadev maman de deux filles et j'ai créé cette chaîne pour partager avec vous le quotidien d'une maman donc je vous présente tout ce qui a été acheté ça c'était pour faciliter la monnaie donc là il ya les conflits j'ai jeté le carton parce que ça prend trop d'espace ici c'est le lait le paquet de mouchoirs je n'ai pas pris les rouleaux parce que bon il n'y avait pas suffisamment d'argent pour que je prenne le rouleau mais j'ai pris ce c'est là c'est le paquet de biscuits pour le goûter le sucre le lait pour le petit déjeuner ça il voulait c'était pour la monnaie et l'eau de colonne des enfants j'ai trouvé ce diffuseur de parfum d'intérieur ce parfum d'intérieur je crois que c'est une marque chinoise je vais un peu tester pour voir donc j'ai pris le paquet de trois savons chats parce que trois comme ça c'est 2000 quand on achète un seul c'est 1000 francs 950 j'ai trouvé des tasses pour les filles les autres tasses qui se faisaient déjà vieilles certains étaient même cassés donc j'ai pris deux comme ça on ne dira pas que ma part c'est ma pas ici chacun se connaît sa part voici pour la grande bleu pour la petite rose j'ai pris aussi une grosse tasse pour pour nous là j'ai acheté de nouvelles boîtes de spray ce sont des bois dans lesquels je mets l'eau de colonne pour les enfants l'ancien maison j'étais si dans le deuxième je vais mettre l'alcool le vinaigre blanc et de l'eau tiède pour que ça servent de désinfectant pour la maison ici là là j'ai pris les pâtes c'est ça il y a le macaroni là j'ai pris les crevettes c'est le ginger l'oignon et les clous de girofle là c'est le piment et quelques cubes bouillons là ce sont les feuilles de l'oreille pour faire la sardine maison mais malheureusement marché aujourd'hui je n'ai pas trouvé de sardines en poissonnerie les sardines sont finis partout oui j'ai pris les oignons comme je vous l'ai dit dernièrement j'ai acheté les oignons presque toutes les semaines ça c'est pour 200 la période des oignons ça c'est pour 200 si j'achète plus que ça en fin de semaine ça risque de pouvoir ou bien que je gaspille trop mais c'est vrai quand même que c'est bien c'est que c'est assez bien sec ici j'ai acheté le manioc tu vas éplucher et mettre directement au congélateur là ce sont les ponts pour le goûter des enfants ici ce sont les tomates là j'ai acheté je vous montre ça et le mans carotte haricots veille si c'est le poisson je vais mettre directement au congélateur j'ai pris le céleri non ça c'est le persil pardon le persil pour mettre aussi dans de l'eau chaude et boire en cet ancien boite ou d'inja persil citron là ce sont les oranges pour mettre dans le sac des enfants si c'est la banane est toujours pour le goûter des enfants là c'est la laitue toujours pour le goûter le poivron pour faire les oeufs je crois qu'on a fait le tout là j'ai acheté j'ai acheté je ne sais pas si vous comptez comment ça se brûle bon je vais rapidement ranger tout ça et tout mettre à notre métier à mettre au frigo ce qui à mettre à éplucher j'ai tout ça et organiser le frigo ensemble dans mon panier où je mets les oignons je vais mettre un mouchoir absorbant et poser les oignons au dessus et je vais ranger les choses au fur et à mesure ce qui nous entre dans les mains j'ai pas juste posé je ne vais pas dire je prends tout ce qu'il va dans la moire tout ce qui va sur les étagères dont je vais prendre un des autres comme ça au fur et à mesure dans le poisson je le mets au congélateur directement avec le poisson fumé les bâtons de manioc je les mets dans ce bol ou bocal que je mets au frigo les biscuits pour le goûter je vais aussi mettre dans cette boîte et je vais mettre à l'étagère donc je vais classer comme ça au fur et à mesure ce que je prends je mets en place ce que je prends je mets en place et comme ça je vais terminer dans les conflits je les ai mis dans cette boîte qui est très pratique pour les conflits les sucres aussi je les range dans des boîtes je laisse pas dans le carton je mets à la cuisine ce qu'on va utiliser là là et l'autre je garde à la moire vu que j'ai acheté le lait semi-écrémé en liquide et c'est ce qu'on va utiliser d'abord et puis je vais détacher le paquet de lait en pot de qualité acheté dans l'astuce du sel au fond de la de la carafe avant de verser le lait ça permet de conserver le lait pendant un bon bout de temps le bicarbonate de soude au fond du frigo je reviens dessus c'est très 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 important pour absorber les odeurs là je mets l'ail dans une boîte que je ne ferme pas les oeufs je viens remettre en place dans le bac à légumes je mets toujours des papiers absorbants puis je verse les tomates au dessus les tomates qui sont cassées et touchées je les range au congélateur toujours dans un bol je vais mettre du papier absorbant et venir mettre mes bananes sinon une autre astuce pour bien conserver les bananes c'est d'emballer les têtes là avec le papier alu mais là vu que ça va très vite parti les enfants iront à l'école avec je mets dans le bocal comme ça et puis je mets au frigo pareil dans un bocal je mets du papier absorbant avant de ranger les oranges c'est toujours les oranges pour le goûter des enfants vu que l'école est en train de commencer il faut tout apprêter pour la rentrer la laitue je vais laver avec du vinaigre blanc et mettre dans le frigo mais beaucoup de personnes disent que ça fait cuit la laitue mais je ne sais pas trop parce que je ne garde pas la laitue pendant longtemps merci à toutes celles qui m'ont dit dans la dernière vidéo qu'il faut découper la laitue avant de mettre dans le le lunch box des enfants merci donc là je reviens racler les carottes les laver très bien et laver haricots verts condiments verts poireaux et autres donc je lave dans une première eau j'ouvre bien les poireaux les condiments je frotte parce qu'à l'intérieur j'ai constaté qu'il y a un truc qui est souvent bleu là dans les condiments et sur le piment il paraît que ce sont des pesticides ah oui même chenon ne mange plus bio il est important de laver d'abord dans une première eau comme ça et après rincer dans une autre eau dans laquelle on met du bicarbonate de soude ou alors du vinaigre blanc mais là aujourd'hui je n'ai utilisé que le bicarbonate de soude pour celles qui peuvent laver directement sous de l'eau coulante c'est beaucoup mieux mettre dans un panier lavé enlever la saleté avant de mettre dans un autre une autre bassine d'eau et le bicarbonate de soude pour tout bien désinfecter donc je vais venir ranger tout ce que j'ai lavé tous mes vivos frères que j'ai lavé dans un bocal je vais mettre le papier absorbant pour ranger haricots verts pour ranger les citrons dans des bocaux en verts comme ça je vais mettre les condiments verts là les légumes c'est le persil et mettre de l'eau au fond dans un panier je mets le papier absorbant puis je classe le piment dans des bocaux en verts je met des carottes je mets de l'eau je mets une pincée de sel dans chaque bocal puis je mets une petite cuillère de vinaigre blanc c'est l'astuce de ma copine jean sylvan comme d'habitude tous les légumes qui ont été touchés je vais directement découper écrasé parce que je ne jette pas beaucoup les condiments je viens également mettre le fourlerie fait maison dans la carafe que je vais mettre au frigo ce fourlerie va rester au frigo le temps de terminer la vidéo sinon après la vidéo tout ça part mon aloe vera que j'ai toujours dans le frigo toujours je reviens terminer avec la composition de ma sauce passe partout donc je mets l'ail l'oignon les épices avant d'écraser et mettre au congélateur de là j'ai terminé je nettoie tout et je vais éplucher le manioc pour venir mettre au congélateur parce que j'avais acheté le manioc voilà un peu à quoi ressemble le frigo après avoir tout rangé j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker à commenter et à partager on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo bye bye